L'élevage de chevaux de cours, c'est une histoire d'anticipation. C'est donc, en pensant aux futures naissances, qu'on a fait venir ici dans nos prêts une équipe de Twidil. L'équipe de Twidil, oui, Twidil, la référence internationale, marque suisse, référence internationale des compléments alimentaires, avec toute sa direction brillante qui est ici, avec les juments qui sont aujourd'hui souhaités. Mais déjà, on pense aux poulains de l'année prochaine. On va parler Roger Crozel, directeur général, Brieux de Moffart, le directeur de recherche, et Basile, dont je n'arrive toujours pas à prononcer le nom suisse, dont je m'arrêtais là, le directeur financier d'un programme qui s'appelle le programme, bien nommé, élevage. Pourquoi ? Élevage parce que ça répond bien évidemment aux besoins de la poulinière pleine. Voilà. Ça répond également aux besoins de la poulinière dans ses stades de gestation précoce, et également dans ses stades de gestation tardive, surtout un petit peu aux deux extrémités. Au milieu, il y a également une grande utilité, mais peut-être moins visible. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on vise avec le programme élevage Brieux ? On vise trois choses. Ça c'est extrêmement intéressant, c'est quand on regarde, un, il faut des juments en état pour qu'elles aient une belle fertilité. Parce qu'un cheval, il n'y a rien à faire, on dit la mère porte le poulain, mais c'est bien plus que ça. Parce que la mère, elle va influencer toute l'expression des gènes de son poulain. Et si elle est en état, grâce à une alimentation de haute qualité, grâce à un pâturage, etc., plus le tuidile élevage, on va garantir cette fertilité. Attends, on parle de la fertilité du poulain qu'elle a déjà dans le ventre ? Non, du poulain qu'elle va avoir ensuite. Ensuite, exactement. Et ça, ça s'anticipe alors qu'elle est déjà pleine ? C'est trois mois avant qu'on commence. D'accord. Elle est déjà pleine, on pense déjà à la saillie d'après ? Voilà. Donc, on va commencer le tuidile élevage trois mois avant la fin de la gestation. D'accord. Ok ? Donc là, on est à 50 grammes par jour, trois mois avant, pour la fertilité, pour l'état de la jument, etc. Deuxième chose, qualité du colostrum. Parce qu'on le sait, un poulain en bonne santé, c'est un poulain qui a eu un bon colostrum. Il va être beaucoup plus résistant face aux maladies. Si on parle, par exemple, simplement de la rhodococose, qui a été une calamité dans beaucoup d'élevages, le contrôle des taux d'anticorps chez le poulain et dans le colostrum, c'est une des bases pour empêcher ce fléau, par exemple. Donc là, on va avoir une qualité de colostrum élevée et donc beaucoup moins de casse sur des infections qui vont apparaître, même quelques fois deux mois après la naissance. Ah ben ça, je peux en témoigner, parce que je suis utilisateur moi-même pour tous ces petits poulains. Il est en jument et en mer, bien sûr, du tweedil élevage. Et depuis deux ans, alors que j'avais des colostrumes faibles, parce que tous les colostrumes sont testés, alors j'avais des colostrumes de moyenne faibles, voire très faibles. Eh bien, tout d'un coup, parfois avec les mêmes juments, juments un peu âgés, comme ça, on est passé d'honneur. Tellement les colostrumes étaient extraordinaires. Mais comment on arrive à ce résultat là, Roger ? C'est la partie très visible et qui plaît du produit. Il y a effectivement d'autres qualités du produit qui sont un petit peu moins visibles, mais tout aussi réelles. On arrive à ce résultat, eh bien c'est la petite science de l'association de certains ingrédients, ce qu'on appelle la synergie entre certains ingrédients. Il faut se méfier quand on constitue une formule, parce qu'il y a des éléments constitutifs qui peuvent interagir négativement entre eux. Et quelquefois, ils agissent en synergie positivement entre eux. Donc il y a des antagonismes et des synergies. Ça, c'est un petit peu l'art de la formulation. Et c'est sur ces sujets-là qu'on travaille énormément, parce que ça fait une grosse différence, bien évidemment, au niveau de l'efficacité, au niveau des résultats et au niveau de la concurrence. Premièrement, il y avait la fertilité. Deuxièmement, le colostrum. Troisièmement, Basile, une colle ou brilleux ? Brilleux, peut-être. Ah 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 ! Lui, c'est les sous ! C'est l'argent ! Troisièmement, la TVA. Non, il y a quelque chose d'extrêmement important à retenir, c'est que le poulain, pendant les premières semaines, il n'absorbe pas bien les oligo-éléments. Il y en a dans le lait. Il ne sait pas bien les absorber. Donc il doit créer une réserve dans son foie, donc on appelle ça une réserve hépatique. Et de cette réserve hépatique, elle doit être constituée par les apports à la mer. Et c'est l'étude d'élevage qui va garantir la réserve hépatique du poulain, pour pouvoir affronter ces trois premières semaines. Et donc on va avoir des poulains qui vont se lever de meilleure façon, qui vont être moins fatigués et qui vont être plus vigoureux. Donc ils vont être mieux protégés à moyen terme, à deux, trois mois pour cette raison immunitaire, et ils vont être beaucoup plus réactifs à la naissance pendant les deux, trois premières semaines. Et alors Roger, comment on parle dans la pratique ? Donc on a dit qu'on commençait à trois mois avant la fin de la gestation et on va finir assez vite avant la pluie. Voilà, oui. L'idéal, c'est les trois derniers mois de gestation, comme l'a dit Brieux. Donc c'est effectivement le dernier tiers, et effectivement crucial, bien évidemment, c'est une période clé. Ensuite on continue après la naissance, pour le colostrum on vient d'en parler, mais aussi par exemple sur des juments qui ne seraient pas des bonnes laitières. Et on continue quoi, un petit mois à peu près ? On continue un mois ou deux sur des juments qui auraient une production lactée un petit peu faible. Basile, alors on va finir toujours par les questions. Sous quatre mois, en gros, quatre mois de twidile élevage sur dix juments à peu près, ça va coûter combien dans les grandes lignes ? Alors les chiffres directs, je n'ai pas dans mes têtes, mais je vous invite, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous envoyer une petite mail. On fait ensemble un programme. Il y a des études personnalisées ? Oui, bien sûr, on peut faire ça pour chacun, chacune, aucun problème. Et peut-être Brieux, il sait les chiffres, plus ou moins. À peu près, ça fait combien quoi ? On va être un petit mois par jour, un peu en dessous de 2 euros par jour de complémentation. Oui, ça fait 60 euros par mois quoi. Voilà, d'accord. Donc si on compte trois mois, puis mettons deux mois, allez, cinq mois en tout, pour 200, 250 euros, on a couvert le dernier tiers de la gestation et le démarrage du poulain. C'est le prix d'un plasma qu'il n'y a pas besoin de faire à la naissance par exemple. Bonne comparaison. Oui, j'en ai fait, je sais combien ça coûte ! En évitant les risques. En évitant les risques, oui, 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 tout à fait. Effectivement, c'est une forme de calcul financier, c'est le nerf de la guerre, mais qu'il faut savoir faire. Alors évidemment, d'un côté, on sait ce que ça coûte, on sait combien d'argent sort de la poche de l'éleveur, et c'est plus difficile de quantifier le gain financier qu'il en ressort. Mais il est bien évidemment très supérieur à la dépense. Merci messieurs. Voilà, le tout dit l'élevage, bien sûr, donc je vous rappelle, trois mois avant la fin de la gestation, et si besoin, uniquement si besoin, un petit mois, voire deux mois, grand maximum, après la naissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.